Quelques formes juridiques des sociétés au Maroc Société anonyme, SA Une société commerciale dans laquelle des investisseurs appelés actionnaires mettent en commun des capitaux pour obtenir des titres négociables appelés actions. Chacun n'est responsable qu'à hauteur de son apport. Caractéristiques Nombre d'actionnaires plus grand ou égal à 5 Capital minimum, 300 000 dirhams mais 3 millions si elle fait appel à l'épargne publique. Libéré minimum, à hauteur de son quart. Le montant nominal de l'action ne peut être inférieur à 100 dirhams. L'organe suprême est le conseil d'administration ou conseil de surveillance nomination d'un ou plusieurs commissaires au compte. Société anonyme simplifiée, SAS Il s'agit d'une société constituée entre personnes morales dans le but de créer ou de gérer une filiale commune. Caractéristiques Nombre d'actionnaires plus grand ou égal à 2 Chaque société doit avoir au minimum 2 millions de dirhams comme capital. Capital minimum, 300 000 dirhams libérés en totalité lors de la création et ne fait pas appel à l'épargne publique. Un président dans l'organe de gestion met une liberté quant à son organisation. Nomination d'un CAC à partir d'un seuil Société à responsabilité limitée, SA.R.L Une société commerciale dont les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports repartis en des titres appelés par Elle est intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. Caractéristiques Nombre d'associés plus petit ou égal à 5 O, si c'est un seul associé, on parlera de SARLO, société à responsabilité limitée d'associés uniques. Montant du capital librement fixé et libéré à hauteur de son quart La gérance est assurée par un ou plusieurs personnes physiques L'Assemblée Générale est l'organe suprême Nomination d'un CAC lorsque le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams La société en nom collectif, SN.C La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La responsabilité solidaire signifie qu'un créancier peut poursuivre un seul associé de la SNC pour la totalité d'une dette. La responsabilité indéfinie implique que les associés sont responsables sur l'ensemble de leurs biens personnels. Caractéristiques Nombre d'associés plus petits ou égal à 5 au montant du capital librement fixé Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts Nomination d'un CAC lorsque le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'irhams Nomination d'un CAC « À 3man vers tu » « À 3man vers tu » « À 4'